Mes parents sont tous les deux issus du monde agricole. Et ils ont fait le choix tous les deux d'en sortir. Moi aujourd'hui, j'ai fait le choix d'être paysan. Est-ce pour renouer avec un héritage familial ? Est-ce pour incarner un certain rapport au monde ? Trouver une juste place dans la société ? Ce qui me constitue aujourd'hui vient de mon histoire singulière, mais aussi des choses qui m'ont précédé. Je veux explorer ce qui vient d'avant. Les choix et la vie de mes parents et de mes grands-parents. Je veux entendre ma mère et mon père m'en faire le récit, leur récit, pour voir comment cela résonne avec les tensions qui m'habitent. C'est pour ça que nous faisons ce voyage dans cette Beauce que j'ai quitté il y a 20 ans. Le temps d'un film pour explorer tout ça. Voilà. Là, ça me dévoque des souvenirs. Je me foute dans la rue le soir jusqu'à 23h. Le jardin. C'est calme. Il y a des trucs qui dorment ? Ouais. Je vais aller ouvrir la porte. On va rentrer la voiture. J'ai toujours été dans le bâtiment, mais je suis plus un homme de la terre qu'un homme de bricolage. Dans ce jardin, il n'est jamais rentré dans le vrai ni de pesticides. Bon alors, maman, s'ils se posent des questions... ... Si tu veux que je raconte. Comme si j'aimais raconter. Tu parles. Raconter des choses des autres, mais pas bien. J'ai la maladie de Parkinson depuis à peu près 8 ans. Mais elle est quand même assez... Comment dirais-je... Elle me limite quand même maintenant, surtout depuis à peu près un an, un an et demi. Mais ça ne m'inquiète pas trop pour le moment. Pour le moment. Je pense que nous avons tous chacun des limites. Je crois que c'est ça que ça m'a appris. Alors aujourd'hui, mes limites, c'est celle-ci. Et donc René, c'est mon papa. Donc je disais qu'il avait loué un costume. Et les manches étaient assez courtes. Loué un costume. Et puis pour avoir des alliances. Ça, c'est... Ça ne se loue pas, des alliances. Donc ils avaient donné des couverts en argent. J'ai aussi ramené ça. Peut-être que ça ne va pas t'évoquer grand-chose. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce cahier ? Selon toi. Ils sont à la retraite et elles marquent toutes les courses. Combien coûtait le fuel ? Combien... Toutes les courses qu'ils font. L'électricité. Moi, j'ai toujours vu mes parents, avec des appréhensions de fin de mois, elles comptaient les pièces pour aller acheter et à manger. Et sans ça, la viande, les légumes, c'était quand même le jardin et la ferme quoi. Lapins, poules... Leur grande appréhension, c'était qu'un propriétaire vende 10 hectares. Alors là, il leur tombait un emprunt de terre à acheter qui... Moi, je me rappelle un autre mariage en 1969. Il n'y avait pas de toilette dans la maison. En 1969. Et je me rappelle avoir dit à mes parents, je voudrais tant que mes beaux-parents, que ma belle famille, n'aillent pas aux toilettes, n'aillent pas faire pipi ou... Oh oui, moi j'avais honte. Oh là là là... Et qu'est-ce que tu as trouvé là ? Ça, c'était le carnet de ta grand-mère ? Ma grand-mère Auger, oui. Qui soignait avec des prières quoi. Des prières pour guérir et couper les fièvres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il est écrit pour le... Le gonfle ? Les bêtes, peut-être, qui gonflent. Souffler dans la gueule de la bête et dire chancre blanc, chancre gris, chancre noir, chancre rouge, chancre labeur, ou faveur, chancre boiteux, de toutes sortes, je te conjure de n'avoir pas plus de puissance sur mes vaches, mes veaux, que le diable n'en a sur le prêtre quand il dit sa sainte messe. Mais faudrait que je trouve des photos, des photos, ah si je dis, des photos de nous, en mariée. Hein ? Est-ce qu'elle est belle celle-là ? Oui. Oui elle est belle. Bah oui elle est belle. Ah oui ils sont beaux. Ça m'intéresse beaucoup de voir avec eux comment aujourd'hui des couples peuvent fonctionner. Ils ne vivent pas du tout les mêmes choses que nous avons vécues. Mais ça m'intéresse de voir comment des couples peuvent fonctionner aujourd'hui. Dans mon histoire, j'étais conducteur de travaux et puis ça durait à peu près une quinzaine d'années. Et puis petit à petit le patron disant qu'il n'avait plus de boulot donc j'ai démissionné et puis j'en ai cherché un autre patron. Alors autant avec ce patron-là ça s'est bien passé, avec le nouveau ça s'est très mal passé. Il m'a foutu à la porte. J'avais avec moi qui apporté un salaire dans la maison. Bon et bien quatre enfants à la maison. L'Iglane qui ne travaillait pas. Bon et bien ça ça quand même était un moment pas simple. Est-ce que toi tu t'es dit, tu t'es posé la question est-ce que je vais devoir aller travailler ? Est-ce que vous vous êtes posé cette question ? Oui, oui quand même. Vous avez évoqué le fait que toi tu ailles travailler. C'était pas mon envie. Tu es comme quoi que toi tu ai, non ? Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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